La deuxième étape de la Volvo Ocean Race est partie de Cape Town à 13h, dimanche 11 décembre. Après un rapide parcours côtier, les concurrents ont pris la direction d'Abu Dhabi, distant de plus de 5000 milles. Abu Dhabi était le premier à sortir de la baie, il était suivi de Camper, Puma, Groupama, Sanya et Telefonica. Les conditions ont changé rapidement, comme l'explique l'équipier d'avant d'Abu Dhabi. Toute la flotte a dû se battre avec les petits airs, les concurrents naviguaient à des vitesses inférieures à deux nœuds, à vue les uns des autres. Dans ces conditions, lorsqu'il n'y a pas de vent et que les concurrents naviguent très près de la côte, le courant peut devenir un danger et pousser les bateaux à la côte. Le vent s'est mort, il s'est progressé moins et moins de nuit, et en arrivant à cette hauteur, nous avons trouvé plus et plus courant. Et en fait, nous sommes arrivés à un stage où nous sommes en arrière, donc c'est mieux de mettre l'ancre et de rester où nous sommes, plutôt que d'aller en arrière. Alors que Telefonica mettait son ancre, Sanya a appelé de son côté une assistance bien particulière. Après un départ très calme, continuez à suivre l'actualité de la deuxième étape sur www.volvo-ocean-race-loriant.com